Que se passerait-il si une fille athée portait un foulard ? En serait-elle empêchée ou serait-ce considérée comme de la liberté ? Disons qu'il est évident qu'elle ne le faisait pas du fait de l'islam, mais parce qu'elle aimait son apparence ou à cause d'un problème de cheveux. Imaginez que cela soit empêché, ou si les états intervenaient et marginalisaient cette personne. Tout le monde serait contre, n'est-ce pas ? Alors pourquoi les gens s'opposent-ils et pourquoi les gouvernements s'opposent à une femme qui veut porter le hijab par conviction ? Si elle a trouvé sa philosophie de vie et établit sa raison d'être dans le monde à travers l'islam, pourquoi l'empêcherait-on de s'habiller en conséquence ? Malheureusement, dans de nombreuses régions du monde, les gens ne tolèrent plus le hijab. Où est donc la valeur accordée à la liberté et à la pensée ? Récemment, une nouvelle est devenue virale. En France, le port de la baïa à l'école sera interdit aux élèves de moins de 18 ans. Le ministre de l'Éducation a déclaré au directeur d'école qu'il prendra des décisions claires avant l'ouverture des écoles. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. La baïa n'a pas sa place dans nos écoles. Quelle est donc l'explication, la raison de cette interdiction ? C'est le même ministre qui le dit. Lorsque vous entrez dans une salle de classe, vous ne devriez pas être en mesure d'identifier la religion des élèves juste en les regardant. Cela ne ressemble pas à une explication sincère. La mauvaise intention sous-jacente est évidente. Supprimer une croyance qui ne peut être vaincue intellectuellement par de la pression. Mais surtout, il y a ici un autre détail. Le foulard n'indique pas à 100% les opinions religieuses d'une personne. Une chrétienne, une juive ou n'importe qui d'autre peut le porter aussi. C'est un choix personnel. Si vous voulez mon avis, même une athée peut le porter. Athée ? Oui, car la pudeur est en même temps quelque chose de naturel. C'est un penchant inné des femmes. Aujourd'hui, nous allons le démontrer très clairement en quatre parties. Au niveau le plus élémentaire, hijab signifie, comme l'ordonne Allah, couvrir certaines parties du corps. Il doit également empêcher les courbes du corps d'être exposées. La principale question que nous allons aborder n'est pas de savoir si c'est difficile pour quelqu'un ou non, mais de savoir si la fitra, notre disposition naturelle, le requiert ou non. Donc, si vous avez un préjugé dans votre esprit, je vous demande de le mettre de côté pour un moment. Je veux que vous voyiez la logique, l'objectif de la perspective de l'islam. Selon les statistiques de 2020, 16,7 milliards de dollars ont été dépensés pour des interventions esthétiques aux Etats-Unis. Je ne sais pas ce que cette statistique signifie pour vous. Mais ce qu'elle signifie pour moi, c'est qu'il y a d'innombrables femmes qui ne se trouvent pas assez belles. Les médias sociaux ou la culture moderne nous ont présenté une perception de la beauté qui dit que l'on est belle à condition de correspondre aux critères qu'ils ont décidé. Mais en réalité, très peu de femmes ressemblent à celles des médias ou de la télévision, avec un maquillage trop prononcé. Cette perception de la beauté est loin de la réalité. C'est pourquoi, lorsqu'une femme est exposée à cela, elle commence à se sentir laide et insuffisante. Imaginez une fille qui grandit avec un jouet comme une poupée Barbie, avec un physique irréaliste. Une perception de la beauté éloignée de la réalité s'est formée dans son esprit. Ensuite, elle commence à penser que cette fausse perception de la beauté était réelle lorsqu'elle regardait ses films et ses séries télévisées. Puis elle grandit et commence à utiliser les réseaux sociaux. Là, elle voit aussi des gens qui ne ressemblent pas à ce qu'elle est vraiment. Au fil des années, elle se forge un standard de beauté dans son esprit. Et lorsqu'elle s'y compare, elle se trouve laide. Dans ce cas, elle a deux choix. Un, elle va penser que tous ceux qui la regardent la trouvent laide, et elle en sera affectée psychologiquement. C'est ainsi que de nombreuses personnes tombent en dépression. Deux, pour éviter d'être considérée comme laide, elle se découvre le plus possible. Elle commencera à s'habiller de façon révélatrice. Elle vivra pour la mode, pas pour elle-même. Elle commencera à corrompre sa fitra, sa nature, pour le regard et l'opinion des autres, et à sacrifier ses valeurs. Elle se prépare longuement avant de quitter la maison. Elle peut aussi commencer à changer certaines parties de son corps par la chirurgie si elle en a la possibilité. Il existe de nombreux exemples des deux cas. Alors, lequel choisirait-elle ? Elle n'a pas à choisir l'un ou l'autre. Il y a des perceptions que certaines personnes ont dessinées et imposées pour elle. Et elle ne doit pas se sentir mal à propos d'elle, et être l'esclave des désirs et des souhaits de ces personnes. En tombant dans ce piège, elles se mettent en danger dans cet état, et s'exposent au regard des obligeants des hommes. Nous y reviendrons plus en détail. En conclusion, l'absence d'un concept comme le hijab y est pour beaucoup. À ce stade, l'islam dit aux femmes, vous êtes supérieure et au-dessus du jugement de quiconque quant au fait de savoir si vous êtes belle ou non. Allah vous a créé d'une beauté particulière et unique. Si une femme porte le hijab, d'une certaine manière, elle déclare « Je n'ai pas besoin de m'adapter aux standards des autres. Une seule personne, mon partenaire de vie, mon mari, doit m'aimer et me trouver belle. Elle vivra sa vie non pas pour l'opinion des autres, mais pour Allah. » Il y a trois choses que les conseillers familiaux et les thérapeutes conjugaux disent être essentiels pour un mariage. La confiance, l'amour et le respect. La nature d'une femme est de chercher un homme avec lequel elle se sent en paix, heureuse et en sécurité. De même, un homme veut faire confiance à sa femme, construire une relation amoureuse et être heureux. Pour maintenir le bonheur de la famille, ce lien ne doit pas s'altérer. Les conseillers familiaux insistent également sur ce point. Il doit y avoir une loyauté et une confiance mutuelle pour éviter tout préjudice au mariage. C'est ici que l'islam offre la solution de pudeur pour les deux parties. Dans le 30e verset de la Sourate Nour, Allah dit « Dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. » En d'autres termes, le premier acte de pudeur s'applique au regard des hommes. Et dans le verset suivant, les femmes sont invitées à se couvrir. C'est une double protection. Allah prend une mesure pour protéger l'institution de la famille et le bonheur qu'elle procure. Aujourd'hui, il y a une bataille dans les coulisses contre ces deux types de protection. Que se passe-t-il lorsqu'elles sont retirées à la famille ? La confiance et la loyauté dont nous parlons commencent à se détériorer avec le temps. Elles commencent à se corrompre de l'intérieur sans que personne ne s'en aperçoive. Dans la nature de chaque femme, il y a une tendance à se faire belle et à recevoir des éloges. Et si une femme ayant cette tendance sort sans hijab, le désir d'être complimentée pour sa beauté entrera en jeu. Et cela peut la faire vivre toute sa vie juste pour être complimentée et admirée. Elle passera donc ses journées à l'extérieur avec des vêtements qui révèlent sa beauté, avec sa coiffure, son maquillage et ses accessoires. Selon vous, que disent les hommes en général ? C'est peut-être la femme de quelqu'un. Je ne devrais pas la regarder. Prenons l'expérience sociale d'il y a quelques années pour nous donner la réponse à cette question. Une femme marchait dans les rues de New York dans une tenue révélatrice pendant 5 heures. Suite à l'expérience, elle a été harcelée verbalement 108 fois. Il y avait aussi beaucoup de gens qui la regardaient avec des intentions ouvertement mauvaises. Mais il y a quelque chose de très intéressant sur le reste de l'expérience. La même femme se promène dans la même ville, mais en hijab, pendant 5 heures. Quel est le résultat ? Personne ne la regarde. La façon dont elle a été regardée dans le premier cas, c'est une réalité qui corrompt la famille. Et peu importe que les conjoints s'en rendent compte ou non, la loyauté se perd peu à peu. Et la confiance entre eux se perd de l'intérieur. Avec la jalousie et la confiance rompue, la loyauté et la paix sont endommagées de l'intérieur. Un mari n'acceptera jamais que quelqu'un regarde sa femme. La harcèle verbalement, la blesse lui brise le cœur ou la contrarie. Il est jaloux et possessif. C'est dans sa nature. Pour une femme, il est dans sa nature de vouloir que son mari ne s'intéresse qu'à elle. Ces deux sentiments de jalousie et de se protéger des autres peuvent être satisfaits si seulement ces deux-là suivent les commandements du hijab. Mais imaginons maintenant l'inverse. Si les deux conjoints faisaient attention à leur protection, quelle serait la différence ? L'expérience sociale nous apprend qu'une femme devrait réserver sa beauté à son mari et à lui seul, comme un véritable signe de loyauté. Son mari ne s'inquiètera pas si d'autres la regardent. De même, si un homme fait attention à ses yeux, il manifestera d'une certaine manière sa loyauté envers sa femme. Il ne laissera aucun doute dans son esprit, comme Est-ce qu'il regarde quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie ? Elle ne se sentira pas mal à l'aise en pensant à cela. Elle n'aura pas de pensée désagréable de ce type. Donc, l'absence de cette fidélité et de confiance signifie que les yeux sont maintenant tournés vers l'extérieur. Cela signifie que le terrain est préparé pour la rupture familiale. Il y a des données très sérieuses que nous avons trouvées en faisant des recherches sur ce sujet. Je les mentionnerai également plus tard. Il existe une recherche menée par la célèbre organisation General Social Survey, GSS. Une recherche sur les taux d'infidélité entre 2010 et 2016. Et les résultats sont horribles. Parmi les couples mariés interrogés, 20% des hommes et 13% des femmes se sont révélés infidèles. En d'autres termes, il y a de l'infidélité dans près d'une famille sur quatre. Toujours selon la même étude, 40% des couples infidèles ont divorcé par la suite. Une étude de 6 ans et ses résultats ne sont-ils pas suffisamment effrayants ? Cela montre que le fait pour chaque partie de ne pas prêter attention à la pudeur nuit à la famille. En outre, la psychologie de l'infidélité est très différente. Tous ceux qui trompent ne peuvent pas le cacher. Je ne parle pas de se faire prendre. Les centres d'examens de santé ont mené une enquête auprès de 441 sujets en 2021. Et 47,7% de ceux qui ont trompé leur conjoint l'ont avoué en une semaine. Par ailleurs, 26,6% ont attendu un mois. En d'autres termes, par regret, on ne peut pas la cacher. Elle ressort d'une manière ou d'une autre. Et cela conduit au divorce ou à des blessures qui ne peuvent être soignées. Ce résultat se serait-il réellement produit si un pays entier avait prêté attention aux deux types de protection et caché leur corps et leurs yeux à l'abri de toute autre personne autre que leur conjoint ? Je vous laisse le soin de juger. Le célèbre boxeur Mohamed Ali, expliquant le hijab à sa fille, a dit Toutes les choses précieuses qu'Allah a créées dans le monde sont cachées et difficiles d'accès. Où trouvez-vous des diamants ? Au plus profond de la terre, couvert et protégé. Où trouve-t-on les perles ? Au fond de l'océan, recouvert et protégé par un beau coquillage. Où trouvez-vous de l'or ? Au fond de la mine, recouvert de couches et de couches de roches. Il faut travailler dur pour les atteindre. Ton corps est sacré. Tu es bien plus précieuse que les diamants et les perles. C'est pourquoi tu devrais aussi être couverte. Le hijab est ce qui protège la femme d'être facilement accessible. Le hijab donne de la valeur à la femme. Personne ne peut voir un seul cheveu de sa tête sans sa permission. Souvenez-vous de l'expérience sociale menée dans les rues de New York. Quand une femme marchant dans la rue n'était pas couverte, elle subissait les regards de dizaines de personnes. Elle a dû faire face à des regards dégoûtants. Mais quand elle s'est promenée avec le hijab, elle a montré qui était le véritable propriétaire de son corps. Elle a fait passer le message qu'elle n'est pas seulement faite de chair, mais que c'est son âme qui fait sa valeur. Rappelez-vous, nous avons dit au début qu'il y a deux couvertures différentes, une pour les femmes et une pour les hommes. Lorsque les deux parties ne respectent pas cette règle, elles s'attirent comme les deux faces d'un aimant. Et l'ordre du monde commence à s'inverser. Les désirs sexuels se transforment en actes, en relations illégitimes, en perversions et même en crimes. Les hommes et les femmes ont tous deux une responsabilité à cet égard. Et quand les uns et les autres ne respectent pas les règles, la faute en incombe à l'un et à l'autre. Personne ne peut nier que lorsque les deux parties ne parviennent pas à se protéger, la valeur réelle des femmes commence à être considérées uniquement comme des objets sexuels. Ici, je ne dis pas que seul ce groupe est coupable. Les deux parties désobéissent aux règles concernant la pudeur. Femmes et hommes, les uns et les autres, se déclenchent mutuellement. Et les résultats sont terribles. Mais malheureusement, ce sont les femmes qui en subissent le plus les conséquences. Voyons cette réalité avec d'autres données. Selon une étude menée par le CDC, en 2020, près de 500 000 avortements ont été pratiqués aux Etats-Unis. Et 86 % de ces grossesses étaient hors mariage. En un an, 400 000 personnes sont tuées dans un pays. À cause de relations illégitimes. Bien entendu, il s'agit d'une décision très difficile à prendre pour une femme. C'est pourquoi, la plupart du temps, l'accouchement a lieu. Selon une étude de la même organisation en 2021, les relations illégitimes ont donné lieu à 1,4 million de naissances. Rien qu'aux Etats-Unis d'Amérique. La mère porte seul l'enfant, s'occupe de lui et tente de l'élever pendant des années. Et dans ce processus, il n'y a pas de soutien du père à ses côtés. Imaginez l'état mental de la mère dans cette situation. Et imaginez l'état mental d'un enfant qui grandit sans père. Et la prévention de ce phénomène dépend à nouveau des deux commandements du Coran que nous avons mentionnés. Quand le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, parle de la fin des temps, les signes de l'apocalypse, il donne un signe comme celui-ci. Il y aura 40 femmes pour chaque homme. Bien sûr, il y a une analogie ici. La signification de ce hadith a été expliquée. Mais il y a une autre signification qui est en train de se produire. Sous nos yeux, lorsque les deux parties ne respectent pas les règles relatives à la pudeur, la demande de mariage diminue. Lorsqu'un homme regarde des centaines de femmes différentes, il corrompt sa nature. Et lorsqu'une femme est exposée à de nombreux regards au fil du temps, elle abîme son âme. C'est en fait la conséquence des trois choses que nous avons mentionnées précédemment. Voyons les choses sous cet angle. Les hommes dont la morale a été corrompue, en ne se protégeant pas, ne veulent pas s'engager avec une seule femme. Ils y voient une limitation. Et parce que cette perception de la beauté a été déformée, il ne peut pas trouver ce qu'il veut chez une seule femme. Il ne veut donc pas s'engager avec quelqu'un. Et aussi parce qu'il ne peut pas faire confiance aux gens, il ne veut pas avoir de relations sérieuses. Il passe du temps avec des femmes différentes tout le temps. On entend souvent parler de personnes qui flirtent avec plusieurs personnes en même temps, n'est-ce pas ? Pensez au nombre de filles avec lesquelles cette personne aurait eu des relations au cours de sa vie. Mais l'âme de la femme recherche un homme en qui elle peut avoir pleinement confiance, avec qui elle peut se connecter et sur qui elle peut compter. Si elle ne cherche pas cet homme à l'intérieur des limites fixées par Allah, elle tombera toujours sur de tels hommes. Maintenant, ne correspond-elle pas à l'expression « 40 femmes pour un homme » ? Un homme pense que vivre ainsi le rendra heureux, mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de salir et blesser son cœur. En s'éloignant du cercle licite, Halal, qu'Allah lui a donné. Et ces blessures dans son cœur pourraient même l'empêcher d'être pleinement heureux dans son mariage à l'avenir. Ni l'homme qui regarde ces 40 femmes, ni la personne qui est l'une de ces 40 femmes ne peuvent trouver la paix totale. Et c'est encore la femme qui a le plus souffert. L'islam promet donc d'éviter de nombreuses catastrophes rien qu'avec ces deux commandements. Comme ces quatre points, beaucoup d'autres choses peuvent être comptées. Mais toutes nous montrent ceci. Le hijab n'est pas un simple commandement. Il est à la fois inhérent à la nature de l'homme et de la femme. C'est quelque chose que nous sommes naturellement enclins à faire. C'est un commandement sage, logique et bénéfique d'Allah, qui a créé de rien les cieux et la terre, qui a créé l'être humain et toutes les caractéristiques de son corps. Celui qui crée une chose la connaît le mieux et celui qui a le mieux à en dire est celui qui la connaît. Quand Allah, celui qui nous a créés, nous a donné des commandements sur la pudeur et la protection dans le Coran, serait-il possible qu'il ait fait cela pour que nous soyons malheureux ou bien il l'a fait pour la paix et le bonheur que nous cherchons depuis des années, sans pouvoir les trouver ? Encore une fois, nous comprenons que si l'humanité ne valorise pas les commandements de l'islam et encore moins traite la cause de leur malheur, ils ne pourront même pas la diagnostiquer. Quant au pays qui est à l'origine de toutes ces discussions, que vous soyez la France ou un autre pays, vous ne pouvez pas vous opposer à la fitra en interdisant le hijab. Quand il s'agit de parler, vous soulignez l'importance des libertés. Mais en réalité, vous restreignez les libertés des gens. Vous ne voulez donc pas vraiment la liberté, mais seulement la liberté de vos propres idées. Peu importe ce que vous faites, vous ne pourrez pas vous opposer à l'islam. Sous-titrage Société Radio-Canada